C'est avec une immense joie que je vous retrouve sur la Dufduf FM au cours de cette semaine de confinement afin de vous proposer une série de trois podcasts portant sur la dernière oeuvre au programme, j'ai nommé La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Si vous avez lu La Princesse de Clèves avec autant d'attention que vous avez dévoré les fausses confidences de Marivaux, je sais à quel point il est primordial pour moi de vous faire un résumé assez costaud sur l'oeuvre et vous dire quelques mots sur son auteur Madame de Lafayette. Ceux qui prêtent une oreille un tant soit peu attentive à mes cours, je sais qu'il y en a quelques-uns, savent à quel point j'ai pu adresser des critiques à Serbes, à La Princesse, quant à son choix de ne pas vivre sa passion pour Nemo. Néanmoins, vous devez garder à l'esprit une chose, c'est que ce livre, que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, est un classique de la littérature, un véritable chef-d'oeuvre du XVIIe siècle et qu'à ce titre, vous devez connaître quelques informations sur lui. Que dire de Madame de Lafayette ? Ce que vous devez avoir à l'esprit, tout d'abord, c'est qu'il s'agit d'une des écrivaines précieuses les plus célèbres du XVIIe siècle. Elle a 16 ans lorsqu'elle devient dame d'honneur, demoiselle d'honneur, pardon, de la reine. Elle est mariée au comte de Lafayette, mais entre eux, l'amour n'est pas véritable et ils vont décider de vivre séparés au début de leur union, lui sur ses terres en Auvergne, elle à Paris. Elle fréquente les salons littéraires les plus courus du XVIIe siècle. Il faut noter que c'est la première fois que les femmes vont occuper une telle place dans le monde littéraire. Effectivement, Madame de Lafayette fréquente de grands intellectuels tels que la marquise de Sévigné et la Rochefoucauld. Comme la fontaine, elle appartient au classicisme, mais plus particulièrement, j'ai prononcé le mot un peu plus tôt, elle est ce que l'on appelle précieuse. Alors, qu'est-ce que la préciosité ? En quelques mots, et pour que cela soit simple, il faut savoir que c'est un phénomène social et littéraire qui a donc lieu au XVIIe siècle et qui va se caractériser par un souci de distinction et de raffinement, tant dans le langage que dans la manière de vivre. L'amour, les précieuses en ont une conception assez épurée. Il doit être platonique, absolument platonique, et il rejette le corps et les plaisirs charnels. Le langage doit être noble, faire appel aux superlatifs et aux hyperboles, et refuser surtout la grossièreté. Molière va se moquer de la préciosité dans la pièce Les Précieuses Ridicules et va parodier cette sophistication de la parole. Cependant, et ce sera mon dernier point sur la préciosité, on a eu tendance à oublier que les revendications féministes de la préciosité étaient véritables et que celles-ci dernières, donc Les Précieuses, condamnaient la soumission de la femme dans le mariage et discutaient de divorce, voire d'union libre, ce qui était très novateur au XVIIe siècle. Venons-en à l'œuvre. En 2006, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur et futur candidat à l'élection présidentielle, lance, je le cite, « L'autre jour je m'amusais, on s'amuse comme on peut, à regarder le programme du concours d'attachés d'administration. Un sadique ou un imbécile avait mis dans le programme d'interroger les concurrents sur la princesse de Clèves. » Il n'en fallait pas plus pour provoquer la colère de nombreux intellectuels, qui voient à cet instant chez l'homme politique le désir d'enterrer la culture. Entre 2007 et 2009, des lectures marathon de la princesse de Clèves sont même organisées dans la rue, ou devant des lieux symboliques. Plus intéressant, peut-être, l'œuvre donne lieu à une réécriture moderne, comme « La belle personne », qui est un film proposé par Christophe Honoré, en 2008, qui met en scène une version contemporaine du roman, qui se déroule cette fois-ci dans un lycée parisien. De même, le documentariste Régis Saudet lance le projet « Nous, princesse de Clèves » où des élèves d'un lycée des quartiers nord de Marseille s'approprient le grand roman en classique. À présent, ce que vous attendez tous, excepté si vous êtes déjà allé le lire sur Wikipédia, le résumé. Commençons par l'action. La particularité du roman est qu'il est écrit au XVIIe siècle, mais que l'action se déroule au XVIe siècle, à la Cour de France, sous le règne d'Henri II. Après une longue, une très très longue présentation des personnages qui évoluent dans ce cadre historique, quelques pages plus loin, on découvre enfin l'héroïne Mademoiselle de Chartres, future princesse de Clèves. Elle a 16 ans, elle est absolument superbe, et sa beauté impressionne, tant elle est incroyable. Elle est alors courtisée par de nombreux partis, mais des rancœurs et des enjeux politiques font qu'elle ne peut pas les épouser. Le prince de Clèves peut donc la demander en mariage. Elle l'épouse sans être amoureuse. D'ailleurs, le mariage est un épisode extrêmement rapide dans le livre, et beaucoup de critiques littéraires ont considéré qu'il était annonciateur de la fin tragique du roman. Peu de temps après, ce mariage, lors d'un bal, elle danse avec le duc de Nemours, et là, c'est le coup de foudre. La mère de la princesse comprend que sa fille est en train de succomber à la passion, et lui fait promettre, sur son lit de mort, de ne pas, je cite Madame de Lafayette, « tomber comme les autres femmes ». Quelques temps plus tard, la princesse de Clèves, qui s'est retirée à la campagne pour fuir Nemours, avoue à son mari qu'elle aime un autre homme, et celui-ci, fou de jalousie et de chagrin, meurt suite à cet aveu. Alors qu'elle est désormais libre, parce qu'elle est veuve, alors que le lecteur actuel se dit que, enfin, l'instant croustillant qu'il attendait va arriver, la princesse de Clèves avoue son amour à Nemours, mais décide de se retirer dans un couvent, où elle va trouver la mort quelques temps plus tard. Au niveau du genre, qu'est-ce que la princesse de Clèves ? Très longtemps, la discussion a eu lieu, est-ce une nouvelle, est-ce un roman ? Il n'en demeure pas moins qu'au XVIIe siècle, on le qualifie de « petit roman ». Il s'agit surtout du premier roman moderne, c'est-à-dire un genre qui va chercher plus de brièveté, plus de simplicité, et surtout qui va rechercher le réel. On a aussi pu parler de « premier roman psychologique », puisque grâce à des monologues intérieurs, la narratrice nous donnait l'accès aux pensées des personnages, choses nouvelles au XVIIe siècle. Enfin, on a pu aussi présenter la princesse de Clèves comme un roman historique, en raison de l'utilisation importante qui est faite de l'histoire. Néanmoins, les modifications apportées par Madame de Lafayette ne permettent peut-être pas de donner ce qualificatif-là. En tout cas, la question mérite d'être posée. Dernier point de ce premier podcast, les grands thèmes de l'œuvre. Tout d'abord, l'amour. C'est le thème central du roman. Il est vu par Madame de Lafayette comme un frein à la liberté, puisque, selon elle, lorsqu'on est amoureux, on perd la maîtrise qu'on peut avoir de soi. De plus, l'amour fait naître des sentiments négatifs, tels que la jalousie, la tromperie, la dissimulation. Le deuxième thème est à mettre en lien très étroit avec l'amour, puisqu'il s'agit de la cour. Elle est présentée au début du roman comme absolument magnifique. Les fêtes, les tournois, les intrigues, amoureuses y occupent une place de choix, à tel point qu'on finit par se rendre compte que les seules préoccupations des nobles sont des préoccupations absolument futiles. La cour joue un rôle primordial dans le roman. C'est parce que tous les courtisans s'observent, c'est d'ailleurs ce que l'on voit dans la fameuse scène du bal, c'est parce que les courtisans cherchent le divertissement chez l'autre que certains personnages font le choix de la dissimulation. Mais la princesse va s'affirmer comme une protagoniste hors du commun. Elle est celle qui, au milieu d'un monde de faux semblants et de mensonges, va faire le choix de la sincérité, en avouant à son mari qu'elle aime un autre homme. Cet aveu sera d'ailleurs jugé comme invraisemblable par de nombreux critiques et même à l'heure actuelle continue de faire débat. Troisième thème important, le jansénisme. En effet, la princesse de Clèves est influencée par le jansénisme, doctrine religieuse dont Madame de Lafayette était proche. Selon les jansénistes, l'homme est responsable du péché originel et n'a que peu de chances de rédemption. Pas très positif, les jansénistes. Pour obtenir le salut, il doit mener une vie irréprochable et se tenir à l'écart du péché et donc de la cour. On va retrouver cette influence dans le roman, mais plus particulièrement à la fin du roman. La princesse, pour lutter contre sa passion, doit fuir la cour, lieu du péché. Le prince est mort. Son amour pour Nemours est donc rendu possible. Mais, oui, il y a toujours un mais, elle veut rester fidèle à l'éducation de sa mère, à son mari, et préfère se retirer dans un couvent et finir sa vie près de Dieu. Dernier thème, et pas des plus réjouissants, la mort. Thème central de l'œuvre aussi. Comme le dit Philippe Solaire, on meurt beaucoup dans la princesse. Une mère, un roi, un mari, l'héroïne elle-même. Fin de citation. La mort apparaît ainsi comme un grand thème de l'œuvre. À la fin de l'édition Gallimard, illustrée par Christian Lacroix, il y a d'ailleurs une illustration que je vous ai proposée. On voit la princesse de Clèves habillée tout de noir. Elle a aussi un bonnet noir sur sa tête et elle se dirige, elle est donc en mouvement. C'est la dernière illustration de l'œuvre qui arrive à la quatrième partie du roman. Illustration métaphorique, puisque en fait c'est la métaphore du deuil par rapport au noir, deuil de la mère, deuil du mari, deux morts qui pèsent énormément dans les choix et décisions de la princesse, mais également deuil de l'amour, puisqu'elle fait le choix de renoncer à l'amour, forme de deuil. Et enfin, on pourrait le proposer, mais avec un regard vraiment contemporain et moderne, il ne faut pas l'oublier, c'est un peu le deuil de soi, puisque la princesse de Clèves, avec ce choix, fait le deuil de la vie qu'elle aurait pu mener. Ici s'achève le premier épisode consacré à la princesse de Clèves. Je vous remercie pour ceux qui ont été courageux et qui sont restés jusqu'à la fin. Pardonnez les hésitations, les blancs, les instants où je reprends mon souffle. Pour vous, il s'agit de la première version du podcast. Pour moi, il s'agit de la cinquième, cinquantième tentative d'enregistrement. Je vous retrouve donc demain pour un épisode consacré à l'éducation de Madame de Chartres et à son importance dans le roman. Je vous remercie et à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada